et salut je vous retrouve aujourd'hui pour parler de repiquage donc on va aller dans la serre j'ai repiqué des poivrons des aubergines des tomates et des butternut on va aller voir ça je profite de cette intro pour remercier chaleureusement will de la chaîne permawill et jonathan de la chaîne l'apprenti jardinier qui m'ont accueilli sur youtube de façon très très sympa en particulier jonathan qui a répondu à mes premières questions de jeunes youtubeuse est vraiment super sympa merci à toi pour la peine tu auras droit à un beau bon en même temps c'est un petit clin d'oeil à l'actualité mais bon on va pas en parler allez on va dans la serre alors là on va faire le repiquage des tomates alors j'ai deux sortes de tomates que j'avais mis en semis celle ci c'est des tomates qui n'avaient pas macéré comme on fait la méthode préconisée ben honnêtement macéré ou pas franchement elles ont bien poussé et donc dans ce bac là c'est des tomates et ben qui donc était bien nettoyé c'est bien aussi mais bon franchement je trouve que les autres sont pas ce que mieux alors parce que elles sont plus courtes de tiges bon après effectivement quand elles sont pas macérées sont collées au papier en général et c'est très galère à aller semer mais bon honnêtement au niveau germination l'impression que c'est un peu kiff kiff quand même bon voilà on va commencer donc le repiquage de ces demoiselles là donc mes petites étiquettes je vais faire avec des abeisses langues donc ça c'est super super bien c'est très bien que la mise au point se fasse c'est donc des abeisses langues qu'on trouve en pharmacie bon j'ai la chance d'avoir un mari qui bosse dans le matériel médical donc c'est lui qui me les a fournis et ben pour faire des petites étiquettes de potager c'est génial donc voilà allons-y j'ai pas d'avoir regardé les étiquettes de potager Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501